Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit concours entre les deux assistants vocaux. A notre gauche, on va avoir Google Now de chez Google et à notre droite, on va avoir Siri de chez Apple. Alors, j'ai envie de vous faire un petit comparatif car sur les deux assistants, on trouve aujourd'hui des différences considérables par rapport à certaines demandes. Vous allez voir par vous-même, au niveau des questions, je vais essayer à chaque fois de poser la même question au même assistant et on va voir la différence de réponse. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît et surtout pensez bien à vous abonner pour recevoir directement dans votre boîte mail instantanément le jour de la sortie d'une vidéo. C'est important si vous voulez continuer à suivre toutes ces expériences, toutes ces présentations et toutes ces démos. Allez, on y va tout de suite, on rentre dans le vif du sujet, place aux assistants. Dis Siri, comment tu vas ? Parfaitement bien. Ok Google, comment tu vas ? Selon Lingui, he will show you how you're going to walk. Lorsque ton médecin te demande comment tu vas, dis-lui tout. Comme vous pouvez voir, les réponses ne sont pas les mêmes. J'avais envie de vous faire un petit bonus, c'est qu'entre les deux, Google Now à gauche, Siri à droite. Petit bonus, on va lui glisser. Cortana. Avec Cortana, on va maintenant, on a réellement les trois assistants vocaux actuels. Une petite différence par rapport à Siri, Google Now, c'est que Cortana, on n'a pas le mot-clé sur les portables et Cortana ne fonctionne pas. Il va falloir appuyer physiquement sur le bouton complètement en bas à droite. Bonjour Cortana. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Et voilà, ici, la réponse très bonne de Cortana. On va passer donc à la suite. Alors, on a donc les trois téléphones alignés et on va continuer le test. Dis Siri. Programme un rendez-vous mercredi prochain de 9h à 18h, démonstration Braille. Très bien, je programme votre rendez-vous intitulé démonstration Braille pour le 22 février 2017 à 9h. Dois-je confirmer ? Oui. C'est désormais dans votre calendrier pour le 22 février 2017 à 9h. L'événement s'appelle démonstration Braille. Suite. Cortana. Programme un rendez-vous mercredi prochain de 9h à 18h, démonstration Braille. Quel titre voulez-vous lui donner ? Démonstration Braille. J'ajouterai démonstration Braille à votre calendrier de 9h à 18h mercredi. Est-ce que cela vous convient ? Oui. Excellent. OK Google. Programme un rendez-vous mercredi prochain de 9h à 18h, démonstration Braille. Pour le confirmer, appuyez sur l'écran. Alors vous voyez ici avec Google, la différence c'est qu'il va falloir confirmer physiquement sur l'écran, sur un bouton OK, pour qu'il valide ce rendez-vous. Dis Siri. Est-ce que j'ai un rendez-vous mercredi prochain ? Oui, vous avez un rendez-vous le 22 février 2017 entre 9h et 18h. Dis Siri. Quel est ce rendez-vous ? Mercredi à 9h, démonstration Braille. Est-ce que j'ai un rendez-vous mercredi prochain ? Vous avez un événement mercredi à 9h, démonstration Braille. OK Google. Est-ce que j'ai un rendez-vous mercredi prochain ? Vous pouvez appuyer sur l'heure de début. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ici Google n'est pas capable de nous répondre sur cette question. Dis Siri. Quelle est la distance entre Paris et Marseille ? La distance en voiture entre Marseille et Paris est d'environ 776 km, ou d'environ 661 km à vol d'oiseau. Cortana. Quelle est la distance entre Paris et Marseille ? Ici, Cortana n'est pas capable de nous répondre. OK Google. Quels sont les kilomètres entre Paris et Marseille ? La distance entre le lieu Paris et le lieu Marseille est de 774,9 kilomètres. Cherche le numéro de téléphone de la mairie de Poitiers. L'une des options que j'ai trouvées est Burger King Poitiers à Poitiers. Cherche sur Internet le téléphone de la mairie de Poitiers. Hey voilà, j'ai trouvé quelque chose sur le web pour téléphone de la mairie de Poitiers. Je taisis un œil. Cherche sur Internet le téléphone de la mairie de Poitiers. OK Google. Cherche le numéro de téléphone de la mairie de Poitiers. Le numéro de téléphone de l'établissement mairie de Poitiers-Hôtel-de-Ville est 0549-52-3535. OK Google. Appel ce numéro. Appel de l'établissement mairie de Poitiers-Hôtel-de-Ville. En cours. Voilà, comme vous avez pu voir, il n'y a que Google Now qui a pu nous donner le résultat correct. Et on aurait même pu lancer l'appel sans jamais toucher à notre téléphone, simplement avec le OK Google. Comment aller à Carcassonne ? Calcul de l'itinéraire jusqu'à Carcassonne. Comment aller à Carcassonne ? D'accord. Obtention de l'itinéraire pour Carcassonne. OK Google. Comment aller à Carcassonne ? Le lieu Carcassonne se trouve à 3h43 de route de votre position dans une circulation fluide. Voici l'itinéraire. Ici, contrairement aux deux autres assistants, Cortana et Siri, il aurait fallu cliquer sur le bouton physiquement pour lancer l'itinéraire sur les deux autres. Ils se lançaient automatiquement. Et voilà donc la présentation des trois assistants vocaux de la gauche vers la droite, Google Now, Cortana et Siri. Alors, ils sont tous plus ou moins puissants, ils vont tous plus ou moins faire certaines choses dans notre vie quotidienne. Certains seront plus efficaces sur la recherche et sur la façon d'aller rechercher le renseignement sur Internet ou sur la façon de lancer un numéro de téléphone, une recherche d'itinéraire, envoyer un mail, envoyer un message, ouvrir une application. Tous ces assistants sont capables de le faire différemment, comme vous avez vu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de tester vos assistants vocaux. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce sous la vidéo. Et pensez, comme je vous disais, à bien vous abonner à la chaîne pour recevoir directement par mail toutes les prochaines vidéos qui vont tomber sur la chaîne. Et moi, donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut !